et bah salut j'espère que vous allez toutes et tous bien et ça y est bon déjà petit changement j'ai des cheveux bon après voilà c'est anecdotique un peu la prothèse capillaire tout ça c'est les dix ans de la chaîne cette année et il ya un truc qui a dix ans était important pour moi il est resté pendant les dernières années où j'ai souffert d'une perte de cheveux assez massive ça a été la calvitie et du coup bah ça y est j'ai récupéré mes cheveux mais on va se le dire on n'est pas là pour ça aujourd'hui on est plus pour ce qui est derrière que ce qui est là j'ai par le passé fait deux fois une vidéo collection il y en a eu une en 2012 donc au lancement de la chaîne il y a dix ans et il y en a eu une je crois que c'était en 2016 ou en 2017 dans deux lieux différents et dans deux lieux où soit ma collection venait de commencer parce que moi j'ai commencé la collection je le rappelle à l'âge de 12 ans et j'ai pas arrêté d'accumuler avec le temps et aujourd'hui voici une version de la collection qui je pense est plutôt définitive dans le sens où il n'y a plus de place en fait pour mettre quoi que ce soit surtout elle est beaucoup moins éparpillée je vous l'avais dit quand on faisait des vidéos en 2018 2019 quand la chaîne du coup qui est née jolie pulpi en 2012 est passée à deux curieux son keys je vous l'avais dit nous ce qu'on attend du coup lié moi c'est d'avoir un appartement où on puisse réellement exposer la collection jusque là la collection vous connaissez peut-être si vous collectionnez a été exposé dans des lieux où je pouvais l'exposer c'est à dire des espèces de vitrines pour la vaisselle ce genre de choses mais jamais des meubles achetés vraiment pour tout le déménagement que j'ai fait ça a été un peu de la bricole et là c'est la première fois qu'on avait pu déménager en achetant réellement les meubles qu'on avait envie et du coup des meubles qui nous plaisait et qui était beaucoup plus apte à accueillir une collection et vous allez voir qu'en fait entre 2012 et 2017 la collection a un peu évolué mais alors entre 2017 et 2022 la collection a explosé vous l'avez sûrement vu via les figures à mania donc l'émission maintenant j'en fais plus parce que j'acquais peu de choses et surtout j'ai plus trop le temps mais ben en fait la collection a beaucoup 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 évolué ces derniers mois et ces dernières ces trois dernières années et donc là on arrive peut-être dans une version de la collection qui me plaît énormément qui me plaît le plus et évidemment il ya encore des des trucs que je recherche des figurines et tout je recherche mais c'est pas du tout une priorité et si je les acquies pas je suis déjà disons très content de la collection talcali maintenant donc cette vidéo s'appelle la collecte 2022 mais au final je pense pas qu'il y aura deux collègues plus loin à moins une grosse surprise mais en tout cas du coup c'est la collecte 3 en fait donc c'est une suite spirituelle à la collecte 1 et la collecte 2 que vous avez eu les autres années mais vous allez voir que les choses sont complètement différentes cette fois cette vidéo sera chapitrée mais vous savez peut-être je ne suis pas un collectionneur de jeux vidéo ou ce genre de choses je suis pas un concrax ou ce genre de choses donc du coup je vais faire en fait vers la fin de la vidéo quand j'aurai fini de vous présenter tout ça juste des petits chapitres spéciaux sur la musique les jeux vidéo et le filet film pour vous montrer quelques pièces de ma collection qui est pas incroyable que j'aime beaucoup et que je qui sont peut-être un peu plus rares etc donc vraiment des pièces de jeux vidéo des pièces de musique album vinyle tout ça et des pièces de ce film que je trouve intéressante à vous montrer mais qui ne sont pas exposés comme le sont à la collection qui est derrière moi qui sont juste rangés entre guillemets parce qu'il n'y a pas la place de les exposer visuellement ou alors ça ne colle pas avec l'appartement et du coup je vais juste vous les montrer un peu en apparté à la fin on va commencer juste par une autre pièce où il ya une toute petite partie de la collection qui sont surtout des pop parce que moi les pop je suis pas trop fan de ça c'est vrai que pendant un moment si on voulait des produits dérivés de certaines licences il n'avait pas le choix que de se tourner vers les pop mais je suis pas non plus très très fan de pop du coup on les a plus ou moins la plupart exposés dans une autre pièce juste sur une petite étagère que je vais vous montrer tout de suite comme ça c'est fait et après on attaquera ce qui est derrière où il y a également quelques pop mais parce que ça va avec un thème particulier et ensuite on attaquera avec les vitrines pour commencer et ensuite avec ce qu'il y a au milieu qui sont beaucoup plus du manga du livre etc au début je voulais faire une vidéo vraiment très travaillée avec à chaque fois vous montrer tout sur la table tourner autour faire des turntables mais du coup cette vidéo les prend tellement de temps que je me motivais jamais à la tourner donc je me suis dit si je le fais à l'ancienne en face cam liés au travail du coup je le fais à l'ancienne juste moi tout seul qui vous parle tranquille en tenant la caméra vous n'allez pas beaucoup me voir du coup mais ce sera vraiment format vlog je préfère on est parti donc cette partie là donc il est vraiment un petit morceau dans la chambre et là par exemple c'est beaucoup des cadeaux d'amis moi je suis très fan de toy story depuis depuis toujours c'est mon film d'animation préféré et du coup ce livre offert précieusement par des amis ça m'a beaucoup touché je les remercie encore ils se reconnaîtront peut-être en regardant cette vidéo qui est incroyable qui est un livre qui reprend les coulisses de toy story et des artworks etc le woody parce que je possédais tous les personnages de toy story quand j'étais petit en figurine que ce soit même le seau avec les petits soldats j'avais même la bergère en figurine et tout toutes ces choses qui ont été du coup données ou vendues par ma mère lorsque j'étais à montréal tristement mais elle a gardé mon woody et donc voilà mon woody qui date encore d'époque qui doit être des années 90 avec un petit pile poil aussi qui date de quand j'étais petit donc derrière on a encore également des petits trucs toy story dont une mini pop de bob bip du coup du quatrième film je l'avais mis devant une petite pop crash bandicoot aussi offert par un ami que je remercie très grandement encore une fois il se reconnaîtra donc voilà beaucoup de cadeaux d'amis au dessus bon les perruques que lire au travail pour ses cosplays et également des petits sacs lounge fly qui lui appartiennent qui sont plutôt collector ici on a centralisé un petit peu toutes les pop pour pas les mettre dans la collection seulement quand c'était à peu près viable on va dire donc voilà on a un peu tout on a duré d'y player one on a du overwatch le labyrinthe de paon également un petit cadeau d'un ami qui est du coup une petite peluche qui vient du voyage de chido un petit arcane night une petite diva un petit nom du coup une grande diva on a des petites figurines de shazam donc ça c'est des choses plutôt ali qui est vachement fan d'overwatch et de l'univers d'ici etc un petit or en pocket qui se cache derrière un child donc du coup un baby yoda derrière on a 11 de stranger thing c'était une édition limitée pour du coup la sortie de la deuxième saison on a derrière la black canary de bird of prey c'est pareil c'est ali ça c'est peut-être une de mes pop je dirais la pop la plus collector que j'ai dans ma dans ma collection parce que c'est une pop du titan colossal du coup en noir et blanc et qui vient vous pouvez le voir qui exclusive à la marque hmv en fait qui n'existe plus qui a fermé dans pas mal de pays dont canada et que avait refaire enfin que j'avais ramené de montréal et du coup c'était déjà une édition limitée assez chère à l'époque mais maintenant que la gueule la chaîne hmv a fermé je sais qu'elle a encore elle a encore pris de la valeur ici encore une petite pop de neo et une pop je ne sais plus de quelle série ça a été offert par ma mère parce qu'elle trouvait qu'elle me ressemblait voilà là on entame le gros de la collection la collection principale là où le plus gros est stocké je les dis tout à l'heure on commence par les vitrines des côtés et ensuite on va vers le milieu alors évidemment il y a le reflet alors je vais proposer qu'on commence par le bas à chaque fois du coup le bas c'est assassin's creed donc il y a il y en a beaucoup on voit un petit alexios derrière devant on a edward kenway de black flag on a comment il s'appelait arnaud de unity donc tout ça c'est lui elle lui vient de la collector du coup d'assassin's creed unity derrière on a élise de unity avec le tableau de la collector de unity donc ça et également la petite boîte à musique là donc ça c'est ici que j'ai centralisé tout ce qui a été assassin's creed parce que en plus c'est souvent des figurines qui sont très difficiles à faire rentrer dans des vitrines elle ne rentrait dans aucun étage à part ici c'est un attrape poussière de fou d'être en dessous et pas sous vitre mais pas trop trop le choix en fait du coup à cause de leur taille donc c'est ici que j'ai centralisé un peu un peu assassin's creed même si elles sont toutes les unes sur les autres et c'est là que vous comprenez en fait niveau place ça commence à être chaud ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir la vitrine histoire qu'on n'ait pas de reflet ici nous avons l'étage dédié à ma saga de jeux vidéo préférés qui est resident evil et du coup j'ai voulu alors j'ai beaucoup beaucoup de pièces resident evil j'ai tous les jeux j'ai des bouquins j'ai plein de choses évidemment mais j'ai voulu faire un jeu j'ai dû faire un choix et j'ai voulu vraiment dédier cet étage à la au premier ou à mon préféré en fait premier épisode de la série donc du coup j'ai mis également vu que je possédais une playstation 1 mini je l'ai mise également dans la vitrine en attendant de la ressortir quand quand je veux profiter de ces magnifiques jeux en anglais en 50 hertz sur 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 ma télé évidemment mais du coup c'était un symbole supplémentaire du coup du premier épisode de resident evil on a la petite jill valentine en pop et on a également ça c'est la toute dernière pièce en fait que j'ai acquis dans la collection c'est la lego type reader donc la machine à écrire qui a fait lego que je trouvais magnifique qui pourrait être fonctionnelle mais là elle est bloquée parce que j'ai mis un truc dedans alors là ouais bon là c'est un petit badge qui vient de resident evil 4 mais que j'avais c'est je sais même plus où je l'ai je sais que ça vient de montréal mais alors un petit badge de resident evil 4 que j'ai posé ici mais du coup en tout cas la machine à écrire déjà je trouvais la machine à écrire de lego incroyable mais en plus je me suis dit putain s'il ya un endroit où je peux la mettre dans ma collection et où elle irait c'est dans la vitrine resident evil parce qu'il ya cette symbolique de la machine à écrire de resident evil pour faire des sauvegardes et du coup juste mettre la playstation 1 mini à côté de la machine à écrire je trouvais que ça fonctionnait vraiment bien pour 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 resident evil j'ai également personnalisé en imprimant en fait sur les il file toute une liasse de papier de tous les pays de toutes les langues avec un message écrit par le le créateur de lego et du coup j'ai réutilisé le papier dans une langue que je comptais pas utiliser pour imprimer dessus et du coup j'ai pu j'ai imprimé ce planning of spencer mansion je vais pas le déplier mais en gros c'est les plans du manoir spencer dans resident evil à droite on a l'édition originale de biohazard donc le premier épisode de resident evil donc l'édition japonaise telle qu'elle était sortie telle qu'elle était sortie à l'époque au japon en 96 et en dessous je vais pas tout sortir mais on a la directeur scott française du coup c'est l'original auquel j'ai joué quand j'étais petit et derrière on a un resident evil 2 original mais surtout ça c'est peut-être une des plus belles pièces de ma collection vu son état c'est tout simplement une action figure de l'époque en fait qui date du coup je crois qu'elle date de 97 donc c'est à peu près l'époque on a eu la version dualshock et la directeur scott chez nous en france mais en tout cas c'est une figurine dérivée officielle de resident evil qui a maintenant 25 ans quand même cette figurine et pourtant elle est dans un état impeccable je pense c'est une des plus belles pièces de ma collection honnête je suis désolé pour les petites coupures de respiration j'étais pas dans une position confortable là je peux me remettre un peu debout ça va aller un peu mieux à l'étage du dessus nous avons l'étage de witcher 3 avec la figurine et pas mal de contenu qui vient de la collector comme l'artbook au fond le petit médaillon donc c'est vraiment du contenu de l'édition collector avec une autre figurine de gérald donc ça c'est avec l'armure de l'école de l'ours je ne sais plus comment s'appelle le fabricant tout ça mais en tout cas je crois que c'est comme les comics the witcher c'est dark horse comics il me semble qui édite ces figurines mais après je pourrais plus vous dire mais vous les trouvez assez facilement encore en convention ou sur internet également contenu de la collector oblige le petit steelbook et surtout comme j'ai dû jeter la boîte parce que j'ai dû jeter pas mal de choses qui étaient un peu trop encombrantes avec la boîte à force et déménagement était quand même dans un état un peu lamentable j'ai quand même garder les plaques qui étaient sur le dos de la boîte avec les signatures de toute l'équipe de développement de the witcher 3 parce que je trouvais ça assez sympa et j'ai ajouté cette cette petite dédicace du coup de vincent ropion qui est le doubleur vf de jasquier dans le jeu voilà au dessus c'est l'étage collection de lits alors je lui ai proposé si elle voulait de le présenter elle-même elle m'a dit non que c'était ok que tout ce qui allait être technique et tout je vais pouvoir m'en occuper beaucoup mieux et qu'elle l'a dit voilà c'est sa collection maladie je sais pas si je saurais en dire grand chose en soi donc voilà je vous présente la collection de lits un peu à sa place lits qui est une très grande fan de wonder woman de fou donc on a les caposquettes donc celle du film donc wonder woman donc en fait c'est la tenue de snyder concrètement et là on a une on a on a la caposquette avec la tenue un peu plus classique qu'elle avait dans la série live action de l'époque par exemple pas mal de pop wonder woman on a également shiva là bas derrière on a la wonder woman de 1984 ici on a aussi voilà avec la armure dorée ça aussi c'est une de 1984 et on a derrière alors je sais plus son nom c'est un personnage du film c'est pas hippolyte hippolyte c'est la mère de wonder woman si je dis pas de bêtises je voilà et d'ailleurs hippolyte qui est là voilà il ya encore des petites pop wonder woman qui rentrait plus dans la vitrine mais elles sont ici derrière on a une figurine assez exclusive c'est les dc blue line edition si je dis pas de bêtises où en fait ils ont essayé de faire vraiment une figurine qui reprend les très comics du coup de jim lee avec un effet vraiment sketchbook et tout et avec un petit fascicule etc assez sympa je peux vous montrer la boîte de ce côté là en fait qui est qui est qui est vraiment vraiment sympathique c'est une figurine assez limitée et que je trouve vraiment cool avec ouais aussi il ya aussi un bel artwork vous n'allez peut-être pas le voir mais si vous la vous tapez sur google vous la google et vous verrez que le packaging est très sympa et pour le coup une édition qui j'ai vu vaut quand même assez cher et qui pourtant nous on a réussi à choper dans un déstockage d'un site de figurines je sais plus lequel mais je crois qu'on l'a eu pour 10 euros quoi franchement ça valait vraiment coup c'est une collection quand même qui est dans l'ensemble vaut assez cher mais on met pas non plus des fortunes parce qu'on peut pas se le permettre en fait dans ce genre de collection du coup la plupart des pièces en fait j'ai mis ont été récoltés sur 15 ans de collection tout simplement parce que j'attends souvent des bonnes affaires en fait pour compléter cette collection pour derrière le steelbook de wonder man 84 bon le film à la qualité qu'il a c'est comme ça on va pas on va pas juger des gens qui l'aiment et des gens qui ne l'aiment pas moi je ne l'aime pas personnellement et à côté le steelbook édition c'est une édition assez spéciale qui est fait en ce moment avec un petit badge un joli steelbook et tout donc du coup du premier wonder man derrière on a un coloring book qui fait un peu style d'époque des premières séries wonder man qui est assez sympa également la petite naine d'oroïne j'allais l'oublier du coup oui c'est la wonder roman de batman v superman en hot toys donc du coup avec une qualité assez incroyable on va pas se mentir elle est assez folle et du coup voilà c'est vraiment la pièce maîtresse de cette collection le tout entouré par la reproduction du diadème de wonder roman de diana voilà tout simplement et du coup histoire de faire le lien parce qu'on est juste à côté on a également cette figurine assez folle de wonder roman cette statue qui est limitée à 2500 dans le monde et qui est qui est vraiment une dinguerie du coup c'est la fantasy figure galoui dc comics collection et honnêtement c'est vraiment vraiment une tuerie cette figurine c'est pareil ça a été une très bonne affaire dans un micromania du côté de strasbourg et je crois qu'on l'a même pas eu pour même pas pour une centaine d'euros alors qu'elle en vaut facilement 300 dans le commerce et elle est incroyable pour finir avec le dessus du coup de la première de la première vitrine on a du coup le masque et la collector de ghost of tushima que je vous avais déjà présenté sur la chaîne il ya un figuramania dédié donc je vais pas vous refaire toute la présentation mais du coup ça montre en fait que le but des vitrines en fait c'est qu'elles se répondent en fait concrètement bon alors là à cause des tailles là je vous spoile un peu la deuxième vitrine mais là en fait la witcher répond de l'autre côté à la cyberpunk voilà donc en fait elles sont pas moi j'aurais voulu qu'elle soit alignée pour le côté réponse mais à cause des tailles de figurines etc je pouvais pas vraiment je faisais ce que je pouvais mais du coup la ghost of tushima avec le masque de jean sakai répond au masque de corvo de dishonor maintenant qu'on est là on entame la deuxième vitrine donc c'est ça le masque de corvo la collector de dishonor pour commencer la deuxième vitrine derrière j'ai fait ce que j'ai pu pour entasser les boîtes en du coup on à la boîte de la collector de persona 5 royal que je trouve très joli le packaging et au dessus le livre qui sert de packaging à la collector de destiny 2 et donc le voici le voilà la vitrine cyberpunk 2077 qui est un jeu que moi j'adore vraiment je suis content de l'avoir aimé parce que j'ai quand même vachement dépensé en merchandising pour le jeu donc derrière on a la map de cyberpunk on a le le kit de démarrage donc c'est la boîte de jeux de cyberpunk red qui est la réédition un petit peu et suite au jdr original donc c'était cyberpunk 2020 et qui fait en fait plus ou moins la liaison entre le jdr original et cyberpunk 2077 donc voilà si vous voulez vous mettre au jdr cyberpunk je vous conseille d'acheter le kit de démarrage cyberpunk red qui est très complet et très cool et du coup derrière on a la mac farlane de johnny silver and que j'ai gardé dans son packaging devant on a alors je pourrais plus vous dire pareil l'éditeur celle de v qui est vraiment plutôt sympathique voilà le focus se fait vraiment une figurine statique de v je crois que c'est peut-être les mêmes qui font les celles de gérald avec l'école de l'ours que je vous ai montré tout à l'heure par rapport au prix je crois que c'est en dessous des 50 euros le niveau de finition et tout ça est vraiment plutôt ok on a du coup le packaging avec la manette édition limité xbox de cyberpunk 2077 qui est sorti de son packaging je vous le je vous le spoil la peluche de journey silver and parce que je pourrais dire que j'ai eu une peluche de key new reeves un jour dans ma vie et puis c'était l'époque où les goodies de cyberpunk commença à sortir et c'était ce qu'il y avait de plus loup à ce moment là et là du coup comme sidi project a l'habitude de bourrer les boîtes de jeux de contenu donc c'est des cartes postales qui sont fournies avec la boîte du jeu peu importe l'édition que vous achetez et là c'est des patch en fait que j'avais à l'époque sur ma casquette que qui a rendu l'âme ma casquette du coup je les ai décollé ça fait des des patchs assez sympa à mettre dans la vitrine voilà et ça c'est tout con en fait c'est un verre qui vient de l'édition là vous le voyez c'est en train de s'effacer mais c'est un verre qui vient de l'édition collector du blu red de blade runner 2049 et en fait je l'ai mis dans la vitrine cyberpunk déjà parce qu'il y en avait deux et que j'en ai pété un qu'ensuite c'est des verres à whisky donc je ne bois pas de whisky mais que j'utilisais comme verre à eau et comme j'en ai pété un j'ai dit j'ai pas envie de péter le deuxième c'est surtout que gros clin d'oeil à blade runner cyberpunk 2077 dans tous les bars etc vous avez ce verre là en fait c'est exactement le même modèle donc c'est le verre que vous avez dans cyberpunk 2077 du coup je me suis dit histoire de préserver le dernier qui me reste et puisque c'est raccord avec cyberpunk puisque c'est les verres à whisky que vous avez dans cyberpunk 2077 je vais le mettre dans la vitrine c'est accurate en fait chez nous vous êtes accueillis avec un des posters incroyables qui est vendu sur le site de cd project donc l'immense poster cyberpunk des tiger clothes que je trouve vraiment incroyable en dessous c'est la collection rpg final fantasy voilà final fantasy un peu épisode un peu mélangé c'est l'étage de la vitrine qui a peut-être la plus grande histoire parce qu'en fait c'est tout simplement les premières figurines que j'ai eu dans ma collection et le cloud là de adventure run c'est la toute première pièce que j'ai eu dans ma collection ever à l'âge de 12 ans donc offert par ma mère à mon anniversaire du coup donc voilà elle date du coup d'époque et ensuite j'avais directement enchaîné avec le sephiros de kingdom hearts 2 qui est là et le cloud de kingdom hearts 2 qui est ici également et la lightning et le snow du coup qui viennent du virgin megastore des champs elysées à paris donc sa date s'est fermée quand même depuis un moment j'ai remis les petites cartes j'ai fait une petite déco avec les cartes de dissidia du haut des sim l'édition limitée et derrière on a une new fille aussi qui est en train de se casser la gueule la pauvre elle a jamais vraiment tenu debout c'est c'est vraiment les playards d'époque de adventure run et tout et là le vincent aussi de adventure run voilà et derrière du coup le final fantasy 7 d'époque de de playstation 1 donc du coup qui a sa place dans une vitrine et également l'ost de lost odyssey un jeu d'ironobu sakaguchi le créateur de final fantasy que personnellement j'avais beaucoup aimé avec une bo de nobuo wematsu bien évidemment du coup je la voulais beaucoup dans ma collection c'est dit qu'il me l'a offert je le remercie encore grandement et je suis très content de l'avoir dans ma vitrine et je me suis dit où est ce que je peux la mettre je la mets dans avec final fantasy parce que je me suis dit wow c'est un emplacement qui est quand même plutôt assez accurate donc voilà et oui également il ya les comme il ya du kingdom arts et du ff il ya des petites t blades qui sont tout simplement un souvenir de mes figurines kingdom arts qui se sont retrouvés en lambeaux total avec les années puisque les playards de l'époque c'était pas une qualité incroyable sur la durée et que les playards actuel c'est pas non plus une qualité folle c'est juste plus grand et beaucoup plus cher donc c'est pour ça que j'en ai très peu j'en ai quelques unes que je vais vous montrer mais du coup j'ai quand même gardé les keyblades de ces figurines mortes au combat il y avait kairi il y avait roxas il y avait saura donc voilà un souvenir des keyblades qu'il portait en dessous un étage encore de nouveau plutôt à lit et parce que sa passion en dehors de mondo roman c'est également animal crossing et du coup comme on avait quelques pièces d'un peu plusieurs licences nintendo bas c'est l'étage nintendo tout simplement quelques boîtes d'animal crossing des amiibos là derrière on a un porte joy coin animal crossing en dessous c'est la boîte de la manette filaire animal crossing on a le kéké en peluche des petites amiibo animal crossing ici une petite collection de figurines qu'on retrouvait dans les espèces de kinder surprise qu'on pouvait trouver notamment sur ici japon c'est dans la candy sandbox du coup donc cela viennent de la candy sandbox c'était une commande sur candy san on voit encore d'ailleurs ça c'est la boîte des fameux kinder surprise japonais on avait des animal crossing qui sont aujourd'hui je crois qu'on les trouve plus en fait le petit link en figma qui lui vient de montréal du coup avec son ocarina qui est un vrai ocarina dont on peut jouer et c'est vraiment pas facile l'occarina le wistempo de pokémon le yoshi que lee a depuis toute petite derrière ça c'est les tote bags qui donnaient la japan expo en 2011 vous vous rendez compte de animal crossing que j'ai gardé un petit peu aussi en souvenir et là on a en fait une coque pour nintendo switch light animal crossing donc assez collector qui vient du japon et qu'on a décidé de mettre dans la vitrine tout simplement parce que ben en la mettant sur la switch et avec en la mettant dans le sac etc elle se désagrèche très vite elle est vraiment pas très solide malgré le prix du coup on s'est dit bon ben c'est un objet collector on le met dans la vitrine mais à l'utilisation quotidienne c'est pas c'est pas foufou quoi on va dire et en dessous c'est le bordel absolu plusieurs figurines que je ne savais pas où mettre donc là typiquement une des nouvelles playarts enfin les nouvelles gammes de playarts celle de albator mais celle là vient de l'édition collector du blu ray albator 3d là c'est incendie de one piece si je ne dis pas de bêtises on a un ranch de de watchdogs 2 c'est ça une catwoman designée par tetsuya nomura qui est aussi une playarts nouvelle génération que je suis pas forcément très fan qui tient difficilement de bout mais par contre la catwoman j'adore son design j'adore les redesigns d'ici de tetsuya nomura personnellement et on a également une figurine de edge maverick dans star océan 4 figurine que j'avais trouvé dans le nord de la france non dans le sud je crois je crois c'est ça dans le sud dans un dans un lieu clair alors que le star océan de la stop venait de sortir j'étais très très fan du jeu du coup je suis très content d'avoir une figurine au moins pour symboliser star océan c'est également une des plus vieilles pièces de ma collection c'est celle qui blague trouvait à ma toute première japan expo en 2010 du coup qui qui trône encore fièrement au dessus du lot elle n'est pas très accurate par rapport à celle du jeu elle est elle se fixe pas bien elle tourne enfin la clé au milieu tourne par rapport aux manches jaunes c'est pas ouf mais c'est un très bon souvenir parce que ça a été mon la toute première chose que j'ai rapporté d'une japan expo quand j'étais jeune là vous avez beaucoup de pièces que vous voyez sur la chaîne donc il ya des figuramania dédiés si vous voulez voir donc là la collecteur de xenoblade chronicle 1 la collecteur de xenoblade chronicle 2 et la collecteur de xenoblade chronicle x qui attendent sagement celle de xenoblade chronicle 3 puisque le jeu a été officiellement présenté annoncé au dernier nintendo direct donc vivement la sortie en septembre le bibi le brise broyard de death stranding qui vient du coup de sa collecteur dédié toujours pareil vidéo disponible sur la chaîne le figuramania l'unboxing tout ça un petit bibi oda animatronique tout mignon qui fonctionne il fonctionne il est beau et évidemment un like mandalorian tout le monde est tout le monde est passé dessus ça c'est clair derrière je vais pas la sortir mais on a une batte de baseball donc c'est celle de harley queen c'est une super belle reproduction d'ailleurs elle est magnifique celle de harley queen dans suicide squad qui est pas un film que je porte particulièrement dans mon coeur mais c'est parce qu'en fait elle est récupérée dans bird of prey par du coup black canary et lee avait un moment un projet de cosplay de black canary peut-être ça sera un jour mais du coup elle voulait la batte de baseball et la reproduction et c'est vraiment une officielle elle est assez incroyable et derrière le bouquin blanc noir l'art book officiel de takeshi obata qui est mon dessinateur de manga préféré même si death note n'est pas mon manga préféré j'ai pas envie de tout retirer mais en tout cas un art book qui est fou complètement fou l'art book blanc noir de takeshi obata et là devant une pièce incroyable qui m'a coûté beaucoup trop cher mais qui est incroyable le dominator de psychopath la reproduction alors celui ci ne s'ouvre pas vous avez des versions qui s'ouvre mais il est fou et surtout voilà et après vous avez plein de mode vous pouvez le mettre en position tir machin et tout bon évidemment il ne va pas s'ouvrir la version qui s'ouvre frôle les 1000 euros celle ci a déjà coûté cher alors de base au japon je crois que vous le trouvez pour 80 balles celui là moi je crois que j'ai payé autour des 300 euros avec les frais de douane et tout c'était une folie pour la saison 4 originale de soja qui ne s'est jamais faite je suis quand même content de l'avoir dans ma collection putain qu'est ce qu'il est beau bordel je vais tranquillement le remettre en place voilà le noctis play art donc c'est pareil ça c'est ma dernière play art nouvelle génération que avec les gros les gros articulations apparentes que je n'aime pas mais le noctis quand même j'en ai rêvé avec derrière du coup la boîte de l'édition collector de final fantasy 15 qui est folle par contre avec le avec le l'artwork de l'amano dessus c'est une folie complète la gamora une figurine de gamora que l'y utilise beaucoup quand elle fait des tiktok et tout en cosplay de gamora c'est quand même son cosplay le plus populaire la aloe qui vient de l'édition collector de horizon zero down du coup le premier forbidden west vient de sortir d'ailleurs au moment je tourne cette vidéo mais pas la place pour la collector du 2 la collector du 1 était bien suffisante du coup elle est assez sympa d'ailleurs je l'ai gagné un concours pour une fois que je gagne un truc dans ma vie celle ci a été gagné un concours et là derrière je vais en reparler tout à l'heure je vous les présente quand on parle de la musique mais alors ce sont des vinyles de la near collection vinyl box et avec les musiques de near replicants et les musiques de near automata une folie les artworks sont fabuleux c'est une des plus belles pièces vinyles de ma collection ça c'est clair de ma collection musique on en parle à la fin descendons d'un étage et attaquons la bibliothèque avec un petit étage evangelion avec du coup un gunpla evangelion de leva 01 avec la base etc qui m'a mis plusieurs jours à être remonté et un petit clin d'oeil si tu passes par là à dylan du coup mon poteau qui l'a également monté en live et c'est vrai que c'est une belle pièce franchement c'est une super belle pièce et du coup evangelion c'est vraiment mon animé préféré et j'ai cette casquette du coup de evangelion 3.0 qui est assez particulière puisqu'elle est dédicacée par alexis thomasian du coup la voix vf de kaoru et par donel renyu la voix vf du coup de shinji et en fait c'est c'est marrant parce qu'il ya une petite anecdote avec ça c'est que du coup ils étaient à mes stories et en fait du coup je je savais pas qu'ils venaient à mes stories on est allé à mes stories je ne savais pas qu'ils étaient là et en fait on passe devant et je me dis putain de merde en fait il ya donel renyu et je me dis mais donel renyu j'ai 3000 choses à lui faire dédicacer si je le croise mais je dis mais putain mais j'ai rien ramené et du coup le lit me regarde elle fait mais t'as ta casquette evangelion en fait et j'ai fait putain j'ai mis ma casquette evangelion aujourd'hui alors que j'aurais pu mettre n'importe quelle autre j'ai quand même plusieurs casquettes et du coup je vois qu'à côté lui il ya l'excitation la voix de kawo je me mets putain mais j'ai ma casquette evangelion sur sur la tête ils sont là je fais la queue j'ai attendu pendant deux heures et du coup j'ai pu la faire dédicacer par les deux et c'est juste incroyable je crois que maintenant ils font quand même pas mal de conventions ensemble réussir à avoir la voix de kawo et la voix de shinji sur la même casquette evangelion c'est voilà c'est à sa place voilà c'est là je n'en ai plus c'est parfait belle transition sur la pop de leva 01 alors je suis désolé il ya encore un peu de traces de poussière pourtant j'ai dépoussiéré juste avant la vidéo mais la poussière c'est vraiment une tannée ici donc voilà donc oui la pop de leva 01 en géant ici on a la pop d'alita tout simplement parce qu'en dessous d'elle il y a des tomes de gun des tomes de persona 5 royal donc là on entame le bouquin le manga tout ça des petites figues du coup du film ghost in the shell c'est ça que j'ai plutôt apprécié même si pas très accurate au manga mais en tout cas visuellement c'était un film qui était assez fou tout simplement parce qu'il y a les ghost in the shell ici qui vont de pair alors là c'est vraiment l'étage on va dire bon le persona 5 là est en intrus et le néo jitia là aussi mais du coup c'est un peu l'étage que j'ai voulu manga post-apo futuriste robotique tout ça du coup il ya également le comics descender bon le comics the witcher aussi qui a rien à faire là mais c'est juste parce que comme c'est la même gamme je me suis dit que ça allait bien à côté le comics descender aussi qui est qui est une version assez sympa enfin ça c'est un peu dans le délire gun malita tout ça donc je vous recommande c'est assez sympa descender et du coup évidemment l'intégral de akira de katsuhiro otomo donc qui est du coup l'un de mes films d'animation préférés j'ai toujours dit que je les voulais absolument manga je me disais ah mais c'est quand même cher de les acheter un par un etc et en fait ils m'ont tout simplement été offerts par un ami qui se reconnaîtra s'il voit cette vidéo je le remercie encore grandement ça m'a beaucoup touché et c'est vraiment je peux pas vous montrer la boîte fermée mais le packaging tout est incroyable du coup c'est les six tomes du manga avec le akira club et également à côté du coup akira la révolution du manga que j'ai traité sur la chaîne d'hôte à conseil aller voir la chaîne d'hôte à conseil dont j'ai été rédacteur pendant deux ans et du coup je faisais des vidéos tests de jeux vidéo et également du coup des critiques livres du coup j'avais critiqué ce akira une révolution du manga qui était très sympa et qui va très bien du coup avec cette intégrale il ya d'ailleurs pas mal de bouquins que j'avais critiqué pour autant conseil que du coup maintenant font partie de ma collection comme ce cette légende final fantasy 15 j'étais tellement heureux qu'on me l'envoie parce que final fantasy 15 qui est un peu un symbole sur cette chaîne et sur tout ce que j'ai pu attendre de lui voilà à côté du coup donc là c'est un peu l'étage third edition on a du third edition un peu partout du coup ouais third edition là on a du coup le l'encre à l'encre des ténèbres donc le bouquin berserk qui en édition d'ailleurs limité pour la japan expo qui est aussi qui est aussi incroyable ce qui représente pour moi mon bouquin préféré le meilleur bouquin sur la saga resident evil je vous en ai parlé sur la chaîne en parlant du coup en faisant ma trilogie resident evil pour la sortie de village c'est resident evil des zombies et des hommes qui est assez fou vraiment j'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne et du coup j'ai également acquis c'est une édition limité chez picks and love edition et du coup c'est le resident evil de l'autre côté du mouroir de chez picks and love qui est également un très bon bouquin mais qui est en fait très différent de celui là de third edition tout simplement parce qu'en fait celui là de third edition c'est beaucoup la chronologie des jeux leur histoire et leur développement là où avec des interviews qui viennent souvent de magazines de famitsu etc là où resident evil de l'autre côté du mouroir c'est un bouquin qui s'arrête beaucoup plus juste sur la première trilogie de jeu resident evil des zombies et des hommes s'arrête du coup je crois à l'épisode 6 et cette année il ya un tome 2 qui arrive j'ai très hâte qu'ils sortent sur les épisodes récents et celui là en fait c'est des les interviews ont été fait directement par l'auteur il a rencontré shinji mikami kamiya tout ça et du coup c'est des interviews disons qu'ils sont faits celles ci sont faits dans un contexte avec des interviews qui viennent de l'époque où les jeux sont sortis et celui là donc c'est des c'est des interviews fait dans un contexte beaucoup plus récent et c'était très intéressant du coup pour le coup c'était très cool à lire et très différente celui ci un lucky young men donc du coup si je dis pas de bêtises qui reprend un peu l'enfance l'histoire un peu de takeshi kitano mais c'est je je crois qu'il y avait une histoire comme ça et c'est un petit peu en sous-marin on va dire ici encore un third edition sur fume to ueda le génial créateur de shadow of the colossus et de hiko hiko du coup ça c'est la novelisation officielle traduite en anglais j'adore 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 c'est trop beau les enfants de gore un livre sur les légendes arthurienne qui m'avait été envoyé du coup par l'éditeur quand j'étais encore chez otakonseil on a ok ok let's play là on est sur du omaké book qui est un truc très cool sur le street art au japon et qui m'a également été offert par quelqu'un dont je fais un gros bisou et que je remercie encore une fois un d'une de frank herbert de l'époque celui là que j'ai encore de l'époque les deux art book de xenoblade chronicle j'adore le fait qu'ils sont accurate qui viennent du coup de chacune de la collector du 1 et du 2 hâte de voir si l'art book du 3 est aussi accurate parce que c'est incroyable bon là beaucoup c'est le coin collector du coup l'art book de personas à cinq royales ici on a un numéro de glaire l'époque où ce gazette avait fait filth in the beauty donc ça date du coup le guide officiel de cyberpunk 2077 le gros toujours je crois que c'est laisser toujours les mêmes éditions de la même c'est les mêmes que ça c'est piggyback interactive donc du coup là ouais voilà le guide officiel collector de cyberpunk 2077 l'art book l'art book de la collector de finale fantasy 15 qui est très classieuse le guide officiel collector de ff 15 le guide officiel collector de lightning returns ff 7 qui a pris cher avec les années c'est pas une matière que j'aime spécialement le guide officiel collector de final fantasy 13 2 qu'est ce que tu fais là toi et le guide officiel normal je sais pas s'il y avait une collector de celui là de final fantasy 13 donc toute la trille toute la fabule à nova cristallis réunis un bouquin que j'ai trouvé très cool sur l'histoire de japan expo du coup qui est édité chez hachette collection je trouvais ça c'est cool il est temps que j'achète aussi le volume 3 et le volume 1 de l'anthologie playstation que je trouve incroyable vous savez peut-être que c'est ma console préférée la playstation 1 l'incroyable intégrale du sorceleur l'édition caire moraine du coup de chez brichton si je dis pas de bêtises c'est fou il ya il ya tous les tomes dessus c'est incroyable il ya une carte du monde du monde de the witcher je vous affiche un visuel sur l'image pour pour toujours vous montrer un petit peu plus de ce qu'il ya à l'intérieur c'est assez incroyable franchement c'est c'est la meilleure édition possible c'est pas très facile à lire parce que c'est des gros bouquins et c'est pas la meilleure manière de lire the witcher mais c'est la manière la plus stylé de lire the witcher c'est surtout ça et c'est un très bel objet de collection mais honnêtement si vous voulez lire the witcher dans le train vous n'allez pas prendre ça dans votre sac vous allez prendre un poche à 6 euros et puis ça fera le taff la honda woman vous l'avez vu ici un peu de manga un peu de tout mais black butler de l'époque un petit gundam qui vient du coup de montréal un petit nouillage chat et une petite boîte de bonbons offert par nos chers amis de sa mère la pub des gros bisous à vous on vous aime du coup donc qui vient enfin c'est dérivé du coup du tombeau des lucioles si je dis pas de bêtises c'est le tombeau des lucioles du berserk du secret j'ai que le tome 2 le tommier qui est super cool de junji ito qui est sorti il ya pas longtemps et au dessus les fameux tombe de les premières éditions d'époque des romans de la novélisation de resident evil la conspiration d'umbrella ce qui est très cool c'est que c'est une novélisation qui me paraît encore assez canon aujourd'hui où vous allez avoir le contenu des jeux mais aussi ce qui se passe un peu avant et un peu après et du coup par exemple ça le tome 1 c'est resident evil 1 le tome 3 c'est resident evil 2 et à chaque fois les entre tomes c'est des histoires en plus et je trouve ça très cool semblerait que j'ai un appel évidemment j'ai pas la motivation de faire une vidéo collection pendant un an et je le fais le seul jour où je me fais livrer des meubles de 50 kg la petite pop de jinkazama là on a une wonder roman à grosse tête c'est une gamme qui reprend un peu les pop par contre c'est de la résine c'est de chez square nx et square nx qui fait ça pas mal de trucs nabali moi que j'aimais bien nabali à l'époque des full metal optimiste maintenant je vais peut-être aller vers la perfect edition qui vient de sortir qui est incroyable tout death note tout bakuman donc ça mon amour pour tsugumi oba et takeshi obata j'ai adoré bakuman mon dieu qu'est ce que c'est incroyable l'intégrale de deadman wonderland la brigade temporelle qui a daté du visiteur du futur les souliteurs un petit clin d'oeil au petit black star là il se reconnaîtra le black star dont je parle et les yu-gi-oh qui sont les tout premiers mangas qu'on met au fer de ma vie et j'adore yu-gi-oh jusqu'au tome 4 c'est les quatre premiers tomes de yu-gi-oh vous n'allez pas en revenir il n'y a pas de cartes et rien c'est que des jeux un peu malsains c'est trop bien et également une belle play art de notre petit spike de kobabibop qui est mon second animé préféré avec evangelion et la fig est vraiment très cool et bien sûr le masque de joker de la collector de persona 5 royal toujours pareil c'est dans figuramanias sur la chaîne en dessous je suis quasiment allé au bout de bleach il manque quand même pas mal de tomes je m'étais arrêté au 40 et maintenant que ça va reprendre peut-être qu'un jour je ferai l'intégrale mais c'est vrai qu'il faudrait que je relise tout je suis plus du tout dedans encore du wonder roman comme quoi vous voyez que ça aurait été dur de tout mettre dans la vitrine alors qu'elle est déjà bien compact et du sailor moon encore un gros kiff de lit en fait un sailor moon wonder roman et animal crossing ça y va mais également et c'est la belle transition un des jeux préférés de lit c'est little nightmare et là du coup on a pas mal de contenu de la collector de donc là on a la figurine de la collector de little nightmare 1 la figurine de la collector de little nightmare 2 et du coup ça c'est des petits bonus de préco qui était offert avec la collector du 2 bien sympathique il y a un baddler quelques airgears une partie de naruto et c'est pareil là il y a l'édition okage qui va sortir et ça me tente bien histoire de me faire l'intégrale et au dessus ça ça allait pas du tout dans la vitrine mais du coup le monopoly animal crossing qui je trouve adapte vraiment super bien animal crossing à la sauce monopoly à la sauce animal crossing c'est très très cool à jouer et alors là on le voit un tout petit peu mais alors les pions sont magnifiques je crois que j'ai rarement vu un monopoly avec des pions si soignés et alors là où lee adore wonder roman animal crossing sailor moon et little nightmare il y a également un gros amour qu'elle a depuis des années qu'il a beaucoup fait aimer le make up et tout ça et les univers un peu heroic fantasy c'est le film dark crystal et donc là une sublime statuette du coup du chambelan dans dark crystal le film de l'époque le petit la petite pop du coup du héros du film dark crystal qui est aujourd'hui très dur et très cher à trouver mais également la petite pop je ne me souviens plus du nom du personnage je sais que lee la cosplay sur son insta et je vous remets son insta aussi au passage abonnez vous c'est cool et du coup ouais le personnage du coup de la série dark crystal qui a fait netflix qui était très sympa mais trop triste qu'on n'ait pas de saison 2 et puis alors on arrive en bas avec du coup un power rangers sous blister de l'époque de l'époque de mighty morphine avec les pop des 5 power rangers tiré du film de 2016 si je dis pas de bêtises que moi ouais bon voilà c'est un petit péché mignon le power rangers reboot et j'ai entendu des projets de reboot je crois en série ou en film un peu sérieux et tout ces prochaines années donc j'ai hâte que ça donne quelque chose et du coup là c'est un peu bd comics avec la collection qu'on avait eu qui se suivait comme ça avec les personnages dessinés de chez dc des comics honda roman il y en a un là il y en a aussi un là ça c'est les nouveaux future state justice league avec la nouvelle honda roman que je trouve incroyable vraiment elle est trop cool les comics d'art crystal donc ça c'est plutôt à lee qui sont des suites des films de l'époque et ça c'est plutôt cool et l'histoire est assez sympathique les petites morts de dévi mourrier et là un mélange de plusieurs de plusieurs comics dont l'intégrale de loup avec loup sonata loup qui est une bd que j'adore énormément et le film qui est sorti je sais plus c'était en 2014 je crois le film est fou on a laissé au créateur de la bd réaliser son propre film tiré de la bd regardez le film loup et lisez loup c'est trop bien et donc là là ça se termine par un mélange d'un peu plein de trucs en vrac et du coup je ne les ai pas tous parce que oui l'intégrale de la collection n'est pas ici dire qu'il ya encore des pièces j'ai mis juste le plus gros ici mais j'ai une collection j'ai quasiment l'intégralité des playstation 2 magazine et une grosse partie des playstation 1 magazine de l'époque parce que parce que voilà la nostalgie tout ça voilà je crois qu'on est arrivé au bout j'ai plus de souffle putain bien maintenant qu'on a fait le tour de tout ce qui est là je reviens sur trois petites choses pour terminer tout ça je l'ai dit je ne suis pas con crax etc je ne fais pas de collection de jeux vidéo généralement les jeux vidéo je les revends pour en acheter d'autres et je garde seulement des gros trucs qui m'ont marqué on va dire voilà des grosses choses que je ne peux pas me résoudre de m'en séparer il ya un truc que j'adorerais peut-être un jour pour faire une vraie collection de jeux vidéo ça serait d'avoir un full set playstation 1 le problème c'est que ça coûte très cher il faut de la place pour l'exposer mais la playstation 1 étant ma console préférée le seul truc que j'aimerais posséder en réelle collection de jeux vidéo un peu un vrai full set ça serait le full set ps peut-être un jour nous verrons du coup je vous ai juste fait une sélection de pièces que j'aime bien que je suis content d'avoir dans ma collection donc quelques pièces c'est pas du coup l'intégralité du coup mais juste des pièces qui me plaisent bien en jeu vidéo en film et en musique histoire commençant par la musique un petit peu en ost il ya cette intégrale de la bo de dissidia duo des sim que j'aime beaucoup avec les méchants de final fantasy et les gentils de l'autre côté avec un petit dvd etc je trouve ça vraiment très très cool j'adore le packaging il ya même un blu-ray avec un concert orchestral dessus je trouve ça plutôt cool évidemment je vous ai montré dans la vitrine tout à l'heure la bo de lost odyssey je vais pas la sortir mais la bo de 13 2 qui elle pour le coup avait le bon goût d'être fourni dans la collector des final fantasy 13 2 et les musiques de final fantasy 13 du coup que j'ai dû acheter à part mais aussi qu'ils sont très cool sur sur 4 cd c'est un peu tout concrètement pour les bo mais je vous ai aussi montré du coup tout à l'heure les vinyles de nier automata pour pas les descendre je vous mets le visuel ici du coup qui sont vraiment mon plus beau vinyles que j'ai dans ma collection et avec toutes les ost du coup de nier répliquant et de nier automata sur vinyle le pressage est monstrueux les artworks sont incroyables c'est vraiment une super belle pièce après c'est vrai que je ne possède pas énormément de cd vraiment musique japonaise j'ai un album de malismizer quoi mais c'est un peu voilà mais évidemment pas mal d'albums de the gazette les dogmas ça c'était 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 ugly voilà le single ugly des trucs comme ça un steak rubbish en édition limitée qui est encore en très bon état une édition limitée aussi de dim de the gazette évidemment voilà donc ça c'était ni des fois encore acheter leur dernier album en cd un nil qui est encore sous blister du coup tiens une petite carte hérésie un jour j'ai fait partie du fan club de the gazette et puis cette édition collector de toxique de the gazette qui trône toujours dans la collection et je suis triste de ne plus avoir l'édition collector de beautiful deformity vous l'avez vu il ya longtemps sur cette chaîne je ne la possède plus je l'avais dû la revendre à un moment à cause d'un petit souci d'argent et je suis triste je la rachèterai un jour parce que je trouve que c'est là c'est vraiment mon édition limitée préférée de tout ce qu'a fait ce gazette et puis après en dehors des vinyles de nier automata des vinyles un peu moins communs trouvé le variety de maria tokoshi dont je vous ai parlé sur la chaîne de soja sur l'épisode city pop donc voilà qui est qui est assez difficile à trouver j'essaye de le faire gaffe parce que c'est un peu fragile et il est vraiment d'époque il est très 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 beau voilà une édition un peu limitée du vinyle des gardiens de la galaxie le volume 1 du coup avec les pistes et tout imprimé directement sur le vinyle ça c'est le cd et du coup je suis là j'étais content parce que j'avais déjà les dvd il ya l'intégral en blu ray qui sort bientôt c'est évidemment france faye avec le vinyle audio de l'épisode du coup c'est l'épisode 3 et demi donc il ya un épisode qui se passe entre le 3 et 4 et qui a été entièrement enregistré en livre d'un avril j'ai reçu avec du coup j'ai déjà eu la japan expo à la sortie des cartes spéciales du coup de france faye qui sont magnifiques et et du coup à l'intérieur on retrouve carrément une bd qui nous est compté qu'on peut lire en fait en même temps qu'on écoute l'épisode et donc voilà avec les vinyles audio à l'intérieur et tout je trouve que je sais c'est tellement original de faire ça c'est vrai que les fiction audio sont revenus un peu à la mode ces dernières années mais faire vraiment un vinyles audio à l'ancienne pour une série qui est autant à l'ancienne que france faye c'est c'est juste le le média parfait quoi on a même une voilà des photos de toute l'équipe qui a participé à france faye et des personnes qui ont qui ont participé aux livres audio je suis très heureux d'avoir ce vinyle de france faye vraiment très très il me semblait qu'il était dédicacé mais il me semble que je l'aurais fait dédicacer le dvd de france faye et du coup il est limité à 700 exemplaires donc vraiment très heureux de l'avoir allez on passe rapidement aux jeux vidéo alors on mis le ff7 le airgeist ps1 et le bio hasard japonais original que j'ai dans la vitrine il n'y a pas de jeu vidéo vraiment ultra rare très cher aujourd'hui qui cote énormément que j'ai dans la collection il ya juste des trucs que je trouve sympa et que je suis je trouve joli en ma collection et du coup bah en fait c'est tout con mais c'est tout j'adore avoir des jeux et même des films vous le verrez après sur steelbook donc là on a designer 2 enfin je pense que sur ps4 on a eu de très beaux steelbook il y avait des steelbook un peu moins travaillé je trouvais à l'époque ps3 et tout ça c'est le steelbook de little nightmare 2 le ghost of tsushima donc ça c'est du steelbook particulièrement classique le ghost of tsushima j'ai pas le ff15 sous la main mais c'est aussi pareil assez classique le death trending aussi un cela cela sont vraiment assez classé juste avec le noir comme ça un peu imprimé celui-là de my cry je le trouve très cool je vais le sortir c'est la jaquette du jeu mais du coup on a les personnages de face et derrière on les a de dos et je le trouve assez joli donc voilà c'était juste un aparté pour dire que j'adore les steelbooks celui-là d'horizon 0 down qui est joli j'ai pas pris celui-là c'est forbidden west parce que j'ai eu du mal à le trouver j'aime bien acheter en magasin mais ça aurait fait cool avec déjà celui-là de 0 down la collector de god of war aussi en fait c'est marrant parce que le steelbook est cool vraiment mais je préfère même juste la boîte cartonnée qui brille je la trouve vraiment très belle cette boîte mais du coup il ya aussi un truc particulier ben du coup les steelbooks de persona 5 donc ça c'est le steelbook original c'est la seule manière vous avez trouvé persona 5 original en magasin c'est avec ce steelbook que je trouve magnifique et du coup dans l'édition collector de persona 5 mais également si vous achetez le jeu en magasin persona 5 royal du coup l'édition en français vous avez également un très très joli steelbook je trouve que vraiment ils ont fait un putain de beau taf sur persona et globalement sega a fait un bon taf et on rebondit sur ce que je vous montrais tout de suite évidemment c'est que sega au delà de faire un travail pas forcément toujours ouf sur les traductions et les localisations font toujours un travail assez ouf sur les styles et un autre très bon exemple qui est yakuza là on a la boîte vraiment dans le commerce vous trouvez le jeu que comme ça le yakuza kiwami donc il y a un magnifique steelbook vraiment vous le trouvez dans le commerce comme ça du coup il est dans un étui où en fait vous voyez quand vous glissez dans l'étui vous y arrivez hop vous avez la fille qui apparaît du coup qui elle est sur le steelbook donc ça c'est yakuza kiwami donc le remake du premier yakuza vous avez également le récent yakuza like a dragon qui est également en steelbook vous ne le trouvez que comme ça là encore bien joué bien joué de sega donc vous l'avez encartonné avec le steelbook dedans et ce qu'ils ont fait aussi d'assez original du coup maintenant c'est pour yakuza 6 du coup c'est qu'en fait ils n'ont pas repris le steelbook mais ils ont repris quand même un packaging spécial puisque c'est un mini livre où vous avez le jeu dedans et en même temps vous avez l'artbook du jeu qui est intégré directement dans la boîte c'est un boîtier où le jeu est dedans mais également les pages de l'artbook ça je trouve ça assez cool il y a toujours un petit truc qui est fait et ça c'est pareil c'est l'édition de base que vous trouvez à 40 euros dans le commerce c'est pas une édition particulièrement limitée c'est l'édition de base ça c'est cool sega c'est cool de faire ça vraiment continuer de faire ça c'est cool j'ai beaucoup dit toi c'est cool mais c'est cool donc voilà juste pour dire que j'aime bien prendre des steelbooks et j'aime bien les steelbooks et c'est encore mieux quand vous mettez les jeux dans les steelbooks et pas à part mais maintenant il de plus en plus on a le jeu directement dans le steelbook et j'ai ça aussi hein Kingdom Hearts 2 aussi en très bon état avec la jaquette de base qui n'est pas en platinium ni rien il est très bon restons dans le steelbook et tout ça machin et tout puisque ben les films il y a des très beaux steelbooks Warner ne fait pas par exemple des très beaux steelbooks mais il y a des films quand même qui ont des très beaux steelbooks et je suis content d'en avoir quelques-uns par exemple le steelbook de The Shape of Water c'est une merveille c'est juste une merveille je suis content d'avoir ça dans ma toute petite collection de films vraiment les ce genre de steelbook c'est oui c'est un grand oui celui-là Dalita de la version 4k aussi qui qui est vraiment sympa très classique mais très sympa celui-là de Blade Runner, Blade Runner 2049 a eu une pléthore de steelbooks mais celui-là pour le coup est très sympa et il vient de l'édition qui était du coup avec les verres de whisky qui maintenant sont dans la vitrine cyberpunk de 2077, un film vous en penserez ce que vous voulez moi j'ai bien aimé Bohemian Rhapsody, le steelbook de Bohemian Rhapsody tout doré avec juste des très violets c'est très très classieux quand même et sinon quelques éditions particulières je pense qu'un des trucs les plus chers aujourd'hui et les plus stylés et rares que j'ai dans ma collection de films aujourd'hui c'est un animé et du coup c'est un animé qui m'a été offert par ma maman quand j'étais très 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 jeune c'est vraiment une de toutes premières pièces de ma collection c'est le dvd de Gen d'Hiroshima, traumatisme total quand j'étais jeune mais par contre un animé que je vous recommande si vous vous sentez l'âme parce qu'il faut quand même être accroché puisque c'est un film qui parle d'Hiroshima, un premier film où vous allez suivre Gen qui est un jeune garçon qui va vivre le traumatisme d'Hiroshima, la perte de sa de ses parents tout ça et le deuxième film qui se passe plusieurs années plus tard qui montre en fait des enfants qui ont perdu leurs parents qui essayent de survivre ensemble qui montre en fait l'après Hiroshima les gens qui ont commencé à avoir des cancers, des maladies c'est pas très joyeux du tout mais en même temps l'animation est incroyable et c'est une histoire qui est très touchante qui a des vrais moments lyriques et poétiques mais c'est très dur à regarder du coup le dvd en français est quand même assez dur à trouver et je suis très très content de l'avoir parce que c'est un manga que j'ai d'abord lu d'ailleurs là vous avez un extrait du manga que j'ai lu au CDI quand j'étais au collège alors que je crois pas qu'ils aient ça parce que c'était pas du tout de notre âge donc vous avez l'extrait du manga et vous avez le dvd le coffret de dvd avec le premier et le deuxième film avec la vf et tout et c'est vraiment 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 assez rare de tomber dessus du coup c'est quelque chose que je suis très très content d'avoir dans la collection et un animé que j'aime vraiment particulièrement même si je prends pas toujours un grand plaisir à regarder vu les thématiques après le classique je suis pas un énorme fan de Kaamelott mais j'aime bien regarder de temps en temps du coup je me suis dit ça pouvait être cool d'avoir l'intégral de la série dans dans la collection et du coup comme le film qui est quand même un peu controversé que j'ai trouvé sympa sans plus mais sympa quand même j'ai quand même pris du coup l'édition épique du film Kaamelott et aussi parce que finalement il ya comment dire je trouve que dans une bibliothèque finalement ça fait assez raccord on a l'intégral de la série et là on a le petit kv1 avec déjà les deux logos qui sont de la même taille et tout ça ça fait plaisir ils sont pas de la même taille d'heure je dis une bêtise mais en tout cas la sérigraphie est la même et du coup quand tu auras du coup une édition épique je pense du deuxième et du troisième volet si ça se fait tout sera assez raccord et je trouve ça assez joli et surtout le dessin l'artwork est vraiment joli je sais plus du tout qui l'a dessiné je le trouve vraiment vraiment chambé et il y a Lee qui a acheté ça il n'y a pas longtemps c'est le coffret de l'intégral de Nana parce qu'elle est très fan de Nana moi j'aime bien aussi Nana en vrai et c'est un coffret qui est très très joli voilà en fait vous avez vraiment toutes les des box avec plusieurs fournées d'épisodes tout est en blu ray remasterisé et vous avez également avec plein de cartes etc collector des artworks tout ça sur du papier vraiment de très très bonne qualité voilà c'est vraiment ultra qualitatif pour les fans de Nana d'avoir ça voilà c'est un peu tout pour cette collection vous voyez bien que les choses ont ont pas mal grandi hein en quelques années là quand même et dites vous que tout ça c'est du coup les les pièces les plus importantes de cette collection et que cette collection il ya des pièces qui manquent là quand même hein on en est là parce que je ne savais pas où les mettre donc il ya des pièces encore qui sont chez chez quelqu'un qui me les garde bien gentiment et parce que je ne saurais pas où les foutre par exemple dans la vidéo de 2016 vous aviez vu que je possédais une vingtaine de mythes clos donc des figurines dérivées de senseïa je ne savais pas où les foutre donc elles sont encore toutes là bas il ya encore une grosse partie des jeux vidéo que je possède surtout des jeux rétro qui sont là bas mais je ne savais pas où les foutre donc du coup je les ai laissé là bas et surtout là bas où je les ai laissé ils sont dans un meuble avec une playstation 1 et une télé cathodique et le meuble peut se déplacer donc il ya juste à brancher la télé il ya les jeux ps1 et tout dessus et il ya la ps2 la ps1 qui sont branchés donc un jour j'essayerai de trouver la place de récupérer ce meuble avec cette télé cathodique intégrée dans le meuble et le tout donc pour pouvoir faire des trucs rétro en attendant je suis bien content d'avoir ma ps1 mini que j'ai évidemment gentiment flashé histoire de mettre un peu tous les jeux que je veux donc quand je veux rejouer la ps1 il ya aucun souci y jouer sur pc c'est sympa pour faire des live mais c'est quand même cool je trouve de pouvoir brancher la ps1 mini en hdmi une petite clé usb et de pouvoir jouer sur l'émulateur à tout ce qu'on veut c'est plutôt cool mais en tout cas voilà pour pour la collection je vous ai montré quelques pièces que j'aimais bien dans tout ce qui est un peu pas de la figurine donc le cinéma jeu vidéo musique mais le plus gros de la collection ça reste quand même des belles figurines des belles collector et des belles jeux petites pièces de collection et malgré tout j'aimais bien en fait le design de cette de cette de cette étagère qui vient de chez but pour savoir donc ça c'est une étagère de chez but et les deux vitrines là ce sont des étagères de chez ikea je ne sais pas les quels c'est au début je voulais partir sur des détoils le problème c'est que les détoils sont dans les périodes vous allez chez ikea elles sont pas souvent dispo moi elles ont pas été dispo pendant trois mois et du coup je me suis rabattu sur celle-là et je suis content parce que je trouve quand même un peu plus design que les détoils et il ya un éclairage qui peut être mis en place je n'ai pas allumé mais il ya un éclairage qui peut être mis en place et qui est également vendu par ikea et je trouve qu'elles sont très sympathiques la partie du bas n'est pas protégé dans une vitre c'est un peu dommage mais en tout cas elles sont très sympa et j'ai été content de vous montrer l'évolution de cette collection qui aujourd'hui ben aujourd'hui cette collection je la considère un peu comme complète et il ya peu de trucs que j'ai envie de rajouter forcément il ya plein de choses qui font envie des pièces que j'adorerais avoir comme les playarts de final fantasy 13 à l'époque ils avaient fait les invocations donc on a les shiva les frites et tout ça aussi qui existent mais un jour je les trouverai peut-être elles sont très chères et c'est des pièces par exemple j'aimerais avoir dans ma collection ils ont également sorti des playarts de ff15 ils ont sorti nix de king's glaive et tout ce sont des figurines que j'adorerais avoir évidemment il ya les rêves de grandeur surtout de la part de l'i où on se rêve à avoir des prime studio ce genre de choses on n'a qu'une seule autre toi c'est actuellement dans la collection qui sont des trucs qui coûtent un salaire et on a autre chose à foutre que d'acheter des figurines avec un salaire mais pour ceux qui peuvent se le permettre quand même c'est très cool sauf que c'est pareil une prime studio non seulement ça coûte cher mais c'est pas que le prix sinon on peut mettre le prix vous la mettez ou nous personnellement c'est juste plus possible on va commencer à mettre des à mettre des figurines sur sur l'arbre achat ou genre de choses et là du coup faut savoir dire stop et j'avais un moment ce moment de où j'étais en mode achat compulsif de collector à mort et ça s'est totalement passé aujourd'hui je considère je suis content d'avoir cette collection je considère que à part un énorme coup de coeur ou alors comment dire une offre qui ne se refuserait absolument pas et où je pourrais pas dire non je considère que elle n'a pas besoin de pièces en plus voilà elle est jolie comme elle est et je suis content d'être arrivé à ce niveau de collection et ça fait un très beau décor en arrière plan pendant les live et justement n'oubliez pas de il va y avoir des vidéos c'est les dix ans de la chaîne en cette année donc il va y avoir pas mal de vidéos pour fêter les dix ans de jolie pupille qui est devenu de pureuse monkeys il va y avoir également des vidéos sur soja salon of japan tout est dans la description en dessous les pages facebook parce que ici on a encore des boomers on encore des pages facebook mais globalement le youtube de soja mon émission consacrée à la musique japonaise et au japon donc ici vous êtes sur la chaîne de ce qu'ils ont dit donc abonnez vous si ce n'est pas déjà fait et également du coup c'est ici sur la chaîne de jacquereuse conquise puisque c'est la chaîne qui fête mes dix ans de youtube vous aurez quelques vidéos qui sortiront sur à l'occasion des dix ans de la chaîne voilà je pense qu'on a fait le tour je suis claqué je vais trop parler je faut que je bois un coup d'eau j'espère que ça vous a fait plaisir qu'on fasse enfin un point sur cette collection qui a enfin des meubles dédiés et qui est enfin exposé voilà je suis content on se retrouve très vite sur la chaîne pour plein de nouvelles aventures et également du stream sur twitch de curieuse monkeys sur twitch n'hésitez pas on stream assez souvent n'hésitez pas à nous follow pour être au courant de tous les streams prenez soin de vous faites attention à vous des gros bisous et à très vite sur les différents réseaux et sur les chaînes youtube que sont soja et de curieuse monkeys allez ciao